Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le prix de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, notre éleveur, notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre Saint-Jean-le-Gardien, veillez sur nous. Notre Saint-Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous continuons le cours sur les sacrements. Alors, on est arrivé au premier sacrement, le baptême. Pour administrer le baptême, on verse de l'eau sur la personne en prononçant en même temps les paroles prescrites par Jésus-Christ. Par là, l'homme est purifié du péché originel et de tous les autres péchés. Il reçoit la grâce sanctifiante, devient enfant de Dieu, héritier du ciel et membre de l'Église, et enfant de Marie. Et il reçoit aussi, avec la grâce sanctifiante, les vertus et les dons infus. Les sept vertus, trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, les quatre vertus morales, prudence, justice, force et tempérance, et les sept dons du Saint-Esprit. La sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la crainte de Dieu et la force. Mais, je dois dire juste une portion de début, n'est-ce pas ? Parce que la plénitude de ses vertus et de ses dons sera donnée à la confirmation. Mais là, il reçoit déjà, parce qu'en tout cas, il faut déjà avoir la foi avant de se baptiser. Parce que Jésus-Christ dit, croyez et faites-vous baptiser. Encore une petite remarque, quand il s'agit d'un adulte qui est baptisé, alors, il a probablement déjà le baptême de désir. Parce que, comme vous le savez, il y a trois baptêmes. Trois baptêmes, dont celui-ci, le baptême sacrémentel, est le plus normal, le plus commun. Mais il y a le baptême de désir et le baptême de sang. Donc ça, on verra plus tard, dans le texte. La plupart des baptisés dans l'Église catholique, une fois qu'elle était stabilisée, étaient des petits-enfants après leur naissance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui n'est pas baptisé ne peut pas aller au ciel. Et un enfant qui n'est pas baptisé, qui n'a pas l'usage de son intelligence, ne peut pas avoir le baptême de désir. Donc, il ne peut pas aller au ciel. Et c'est dommage, parce que c'est une gloire infinie qu'il ne va pas avoir. Sur lesquelles on n'a pas droit. On n'a pas droit au baptême. C'est un don infini de l'infini miséricorde et bonté de Dieu que Jésus nous a mérité. Donc, d'une manière impropre, nous avons droit. Nous avons droit d'une manière du fait que Jésus l'a mérité. Alors, on a droit par les mérites de Jésus-Christ. Mais en soi, on ne mérite pas d'être divinisé. Notre nature existe tout simplement qu'on atteint la perfection de notre nature. Et la perfection de notre nature, c'est une civilisation, une belle civilisation, qui organise le bien commun, le beau, le vrai et le bon, dans un paradis terrestre. Le paradis terrestre avec un développement d'une civilisation dans le bien, le beau et le vrai. C'est ça l'épanouissement normal et naturel de l'homme. Et c'est ça qui donne son bonheur. Ça le rend heureux, n'est-ce pas ? L'épanouissement des talents donne le bonheur, dit Aristote. Mais le baptême donne une surnature, une participation à quelque chose au-dessus de notre nature. À la nature de Dieu, qui n'est pas dû, n'est-ce pas ? C'est uniquement par bonté que Dieu donne cela. Voilà, il faut bien comprendre cela. Donc les enfants qui ne sont pas baptisés n'ont pas droit à cet bonheur supplémentaire infini, mais ils auront un bonheur, bien sûr, naturel, comme dit saint Thomas, parce que Dieu est bon et ils n'ont pas péché personnellement. Mais à cause du péché originel, l'accès au ciel est interdit. C'est pour ça qu'il faut absolument laisser baptiser les enfants le plus vite possible à pleine naissance. Et même, il y en a qui sont baptisés avant leur naissance. Quand un enfant est en danger de mort dans le sein de la mère, dans le sein de la mère, il est en train de mourir, eh bien, un docteur catholique, c'est extrême, mais ça peut exister, peut baptiser l'enfant avec une pipette dans le sein de la mère. C'est arrivé déjà, n'est-ce pas ? C'est accepté par les théologiens de morale catholique. C'est dans les livres, par exemple, d'Héry Bertullone. Donc on va si loin que ça, n'est-ce pas ? On va si loin pour baptiser l'enfant qui est en train de mourir dans le sein de la mère et qu'on ne peut pas enlever à l'époque. Maintenant, la science est allée plus loin, mais à l'époque, c'était très difficile. À Pins, ils avaient inventé la césarienne, n'est-ce pas ? Et alors, voilà. Donc on va si loin pour absolument baptiser l'enfant, baptiser l'enfant avant qu'il meure, pour qu'il ait cette gloire supplémentaire infinie, ce ciel. Alors Jésus-Christ a prescrit le baptême avant d'aller au ciel. Donc après sa résurrection, il a institué la forme du baptême, parce que la matière du baptême, il avait déjà sanctifié avec son baptême dans le Jourdain, par saint Jean-Baptiste. Donc quand Jésus était baptisé par saint Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a sainteté, en tant que deuxième personne de la Trinité, il a sainteté. La sainteté elle-même en personne a sanctifié l'eau pour que ça devienne une matière apte pour le sacrement du baptême. Et après son résurrection, juste avant son ascension, il dit comment il faut le conférer. Il donne les paroles, vous baptiserez au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Donc c'est Saint-Groën-Azion qui dit ça, n'est-ce pas, et le catéchisme romain. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain pour sanctifier les eaux et leur communiquer la vertu de sanctifier. Donc dès qu'on a l'intention de baptiser, on utilise de l'eau, ça doit être de l'eau, pas du thé, pas du café, en cas de nécessité, n'est-ce pas, on va chercher des solutions, et bien ça doit être de l'eau sur peine que ça devient invalide. De l'eau. Par préférence, l'eau baptismale qu'on ferait par un curé, mais si le curé n'est pas là, on utilise l'eau bénite, ou de l'eau de robinet, de l'eau de puits, l'eau de pluie, ou l'eau de puits, l'eau de mer, mais ça doit être de l'eau, n'est-ce pas. Donc il y a, je connais des grands-parents qui à la suite de leurs enfants ont voulu baptiser leurs petits-enfants et ont fait ça très vite avec la salive. Et bien c'est invalide parce que la salive ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, c'est un liquide mais ce n'est pas de l'eau. Alors c'est invalide et c'est même illicite, ce n'est pas permis de le faire parce qu'on peut seulement baptiser si on a une garantie que cet enfant ait une éducation catholique. Il y avait des parents qui ne veulent pas le baptême, ce serait très difficile. L'enfant doit suivre le catéchisme parce qu'après le baptême, il doit recevoir, il doit pouvoir se confesser, il doit recevoir la communion aussi vite qu'il a l'âge de conscience, il doit recevoir la première communion. Comment faire la première communion si les parents ne veulent même pas qu'ils soient baptisés ? Donc ils ne reçoivent pas auquel il a le droit et qu'il a besoin. Donc il va probablement, avec beaucoup de probabilités, malheureusement, il va se donner, il va tomber dans le puissé mortel. Et alors une personne qui est dans l'enfer avec la marque du baptême va souffrir plus qu'une personne qui est dans l'enfer sans marque, indélébile du baptême parce qu'elle est indélébile. parce que le diable, il déteste tout ce qui est chrétien, Christ. Donc si on est dans l'enfer avec une marque indélébile du baptême, le diable va plus s'acharner sur vous. Donc on risque, de cet enfant qu'on baptise sans qu'il y ait des garanties pour son éducation catholique, il risque de tomber dans le péché mortel et de rester dans ce péché mortel et de se damner. Et alors on a rendu un mauvais service parce que de plus gros qu'on va, de plus bas qu'on tombe, il a eu ce baptême, n'est-ce pas ? Il a toujours la marque du baptême, etc. Donc c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On ne peut pas le faire. C'est interdit. Donc si on fait quelque chose, on fait ça sérieusement. Surtout des choses sérieuses. Sancta, sancta teniatur. Ce qui est saint doit être traité saintement. Donc on ne va pas baptiser à la vite-vite avec la matière invalide. En plus, ce baptême est invalide avec la salive, n'est-ce pas ? Donc c'est par des grands-parents désespérés. Donc c'était juste un exemple que j'ai vécu. Donc ces personnes m'ont avoué cela. Alors j'ai dit, voilà, heureusement que c'est invalide parce que c'est illicite. Il faut attendre que dans ce cas-là, il faut attendre que les enfants atteignent l'âge adulte pour qu'ils soient libres de décider d'eux-mêmes de ce qu'ils vont faire. Le baptême a le même effet que l'eau, mais alors en transposition. Ce que l'eau fait sur le corps, le baptême le fait dans l'âme. C'est ça le propre du sacrement qui effectue dans l'âme ce qu'il signifie dans ce qui est sensible, dans son rite sensible, dans ce qu'on voit et l'entend. On voit que le prêtre verse, le curé verse l'eau sur la tête de l'enfant et il entend les paroles. Et c'est ça ce qui est effectué en même temps dans l'âme par la force, la vertu que Jésus-Christ a attachée à ce sacrement quand on correspond aux conditions d'un baptême valide. Donc on utilise de l'eau avec les justes paroles, les paroles correctes parce qu'il y a des protestants qui disent je te baptise au nom de Jésus-Christ. Point. Parce qu'il y a marqué dans l'Axe Apôtre que les apôtres baptisaient donner le baptême de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est le baptême de Jésus-Christ. Mais le baptême de Jésus-Christ, ça veut dire on donne le baptême comme Jésus-Christ l'a prescrit. Et Jésus-Christ a dit qu'il faut donner le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc le baptême de Jésus-Christ c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et tout le reste est invalide. Donc ça, les protestants font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de magistère et surtout pas de magistère infaillible. Donc tout le monde fait un peu ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il veut surtout. Libre arbitraire dans ce moment. C'est un des problèmes du protestantisme. C'est la liberté et tout le monde fait ce qu'il peut, il interprète l'Évangile comme il veut, c'est tout ça, etc. Encore faussé par Luther, une traduction fausse de Luther, donc c'est la catastrophe. Donc le baptême a le même effet de l'eau, donc transposé sur l'esprit. ça veut dire même dans le sens semblable, donc semblable. Il nous purifie, comme l'eau purifie le corps, on utilise l'eau pour se laver. Il nous purifie des souillures de tous les péchés, absolument tous les péchés. Comme vous savez, si on meurt après le baptême, on va directement au ciel. Il n'y a plus de purgatoire. Il ne source pas de l'enfer. Il atteint, donc pour nous les femmes de l'enfer et du purgatoire, nous communiquent une nouvelle vie. Alors en ce moment-là, on a une double vie ou une triple vie si vous voulez, parce que chaque homme a de nature déjà une double vie. Même le nom baptisé a une double vie. D'abord, il a une vie corps et âme et puisque tout le monde va mourir, c'est certain, après il a une vie avec l'âme, sans le corps. Mais alors, le chrétien a encore une troisième vie, c'est-à-dire une vie comme je viens de dire qui participe à la vie divine qui est au-dessus de sa nature, une vie surnaturelle qui est ajoutée à sa vie naturelle. Donc une participation à la vie divine et la vie divine qui est la Sainte Trinité, la Sainte Trinité et la vie divine de Dieu. Donc Dieu le Père qui conçoit le Fils, qui engendre le Fils et avec le Fils inspire le Saint-Esprit. C'est ça la vie divine. Donc c'est un acte d'intelligence et d'expression de la vérité et de la réalité. La réalité c'est Dieu et la vérité c'est l'expression de Dieu, c'est le Fils qui est l'expression parfaite du Père, de Dieu. Et puisque Dieu est infiniment aimable, il y a encore cet acte d'amour dans Dieu infini, le Saint-Esprit. et sur Terre on participe à cela par la foi, on connaît quelque chose de Dieu qu'on ne peut pas savoir par soi-même, donc c'est au-dessus de la nature, c'est par la révélation, on se connaît Dieu, par exemple, qui est la Trine, par exemple, qui s'est incarné, etc. Donc toutes les choses qui dépendent de la libre volonté de Dieu, on ne peut pas savoir en tant que philosophe, et il faut la révélation pour qu'on le sache. Donc on participe à la vérité de Dieu et on garde ça, n'est-ce pas, en mémoire, en espérance, parce qu'on va espérer d'avoir part à ces mystères et c'est la participation au Fils qui est l'image gardée en Dieu de Dieu, donc cet acte d'intelligence, le Verbe. Et il y a un acte infini d'amour et sur Terre c'est la vertu de charité de Dieu et dans la sieste ça va être transposé la foi en vision béatifique, l'espérance en possession de Dieu éternel et la vertu de charité en la fruition dans la jouissance de Dieu. Dans ce sens-là, n'est-ce pas, on va participer à la vie divine sur Terre par la grâce, la foi, l'espérance, la charité avec toutes les autres vertus qui sont un cortège qui sont nécessaires pour garder la foi et l'espérance de la charité parce que la foi, l'espérance, la charité sont dirigées vers Dieu. Je crois Dieu, je l'espère en lui, je veux être avec lui dans le ciel et je l'aime. Donc Dieu est l'objectif des vertus théologales. met Dieu dans notre ciel et des commandements qui règlent pour la plus grande partie nos relations avec les créatures. C'est pour ça qu'il faut encore les vertus morales, c'est-à-dire les vertus qui règlent nos rapports avec les créatures selon la volonté de Dieu. Donc pour garder cette foi intacte, cette espérance et cette charité de Dieu, l'amour de Dieu intacte, il faut encore qu'on se comporte envers les créatures de manière comme Dieu le veut. Et c'est pour ça qu'à la fois l'espérance de la charité ne suffit pas. Donc il faut encore les vertus morales. les vertus morales. Donc il nous communique le baptême une nouvelle vie, il calme la soif de notre âme parce que c'est de toute nature humaine, dans chaque humain, dans chaque personne humaine, il y a une tendance irrésistible vers le bonheur. Personne ne peut s'empêcher de vouloir être heureux. C'est dans notre nature, c'est normal aussi. Donc il y a une soif du bien, du beau et du bon pour nous. Et même si le pêcheur il pêche, il se trompe, il pense dans le péché d'avoir un bonheur parce qu'il trouve une jouissance. Mais il se trompe parce que ce péché empêche un bien beaucoup plus haut et beaucoup plus important de bien sûr naturel. Et c'est ça le péché. Mais dans le péché même, l'homme encore cherche le bonheur mais d'une manière absolument fausse et erronée. Donc on peut pas s'empêcher d'avoir une soif. Et cette soif qui est infinie a quelque chose d'infini. Ça veut dire on cherche un bonheur qui étreint tout, qui comporte tout. Notre soif est satisfaite si on a tout. Et pas sûr pour un certain temps mais pour toujours. Parce que si c'est pour un certain temps, on s'inquiète encore qu'on va le perdre. Donc pour ne pas avoir aucune inquiétude, pour avoir satisfaits tous les désirs, et bien cette soif cherche quelque chose d'infini pour toujours. Et bien il y a un seul être qui correspond à ce que notre volonté, notre cœur cherche de nature, et bien c'est Dieu. Ce Dieu est tout, tout bien et pour toujours. Donc là on voit que dans l'homme il y a une tendance qui pourrait signifier que Dieu existe et que voilà, il a prévu de nous faire un ciel. Il calme la soif, le baptême calme la soif de notre âme. Parce que dans le baptême, il suffit de garder le baptême, n'est-ce pas, les promesses du baptême. Je renonce au diable et à toutes ses œuvres, et toutes ses pompes. Il suffit de garder les promesses du baptême et de garder cette cierge, n'est-ce pas, la foi, de garder la foi et cette robe blanche qu'on reçoit. N'est-ce pas, cet habit blanc qui signifie l'état de grâce sans tâche, la sainteté pour justement satisfaire cette soif pour l'infini, pour l'éternité, pour toujours. Donc le baptême calme la soif si on prend le baptême au sérieux. Si on prend le baptême au sérieux, et bien on ne pêche plus jamais. Parce qu'on l'a promis au baptême. Ça appartient aux promesses du baptême. Calme la soif de notre âme. Il nous donne la force parce que Dieu donne toujours avec une charge, il donne toujours les moyens pour effectuer cette charge. Donc il nous donne des commandements et tout le parcours de notre vie d'y aller, mais il donne aussi les grâces suffisantes. Donc il nous donne la force d'observer les commandements. bien sûr, le baptême, ça donne une marque indélébile pour recevoir d'autres sacrements. Donc le baptême, ce n'est qu'un début et il suppose qu'on va recevoir les autres sacrements qui nous donnent encore plus de force comme l'eucharistie qui nous riture et la confirmation qui donne la croissance vers la vie adulte dans le surnaturel. Donc la force d'observer les commandements de Dieu, donc la volonté de Dieu, parce que faire la volonté de Dieu, c'est la preuve qu'on l'aime et c'est l'amour qui nous donne le ciel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les commandements, c'est un moyen pour prouver qu'on aime Dieu, pour unir notre volonté avec la sienne et prouver qu'on l'aime parce que ça nous coûte, n'est-ce pas, de lire les commandements. C'est dur, c'est difficile, ça demande de porter une croix tous les jours, de faire la guerre à nous-mêmes, à le mauvais homme et de résister aux séductions du monde et du diable, n'est-ce pas, et de toujours tendre vers le bien. Ça ne va pas tout seul. Si on se laisse aller, on va tout seul vers la perte. C'est la voie facile, elle va en bas. C'est la voie difficile qui monte, n'est-ce pas, voilà, comme Jésus l'a dit. Observer les commandements nous fait porter des fruits pour la vie éternelle. Eh bien, je reviens à ce que j'ai dit autrefois que Jésus-Christ a insisté là-dessus, il a dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera abattu. Saint Jean-Baptiste en parle aussi. La hage est au pied de l'arbre, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Il dit ça aux pharisiens qui parlent bien mais qui agissent mal. Donc, il faut porter des fruits. Il ne faut pas seulement parler bien mais encore agir parce qu'il faut aimer Dieu avec toutes ses forces. Et on peut faire du bien et du mal avec les pensées, les paroles et les actes, les intentions. C'est dans le conflit théor. On peut faire du mal, péché, mais faire du bien avec plusieurs facultés. Donc, il faut aimer Dieu avec toutes ses forces. T-O-U-T-E-S pour la vie éternelle et nous introduit dans la société universelle de l'Église, la vraie Église. L'Église qui consiste justement à toutes les personnes qui sont baptisées validement et qui gardent la foi de Jésus-Christ que Jésus-Christ a donnée sous l'autorité légitime. Ce sont trois conditions pour appartenir à l'Église et tous ceux qui correspondent à cette définition sont l'Église et c'est ça l'Église. C'est quoi l'Église ? Où est l'Église ? Est-ce à Rome ? Non, plus à Rome. Rome est devenu le centre le plus important spirituel, le centre spirituel de les Illuminati. C'est un Illuminati qu'il a dit, donc ce n'est pas l'Église. Donc l'Église, je répète, c'est la société d'hommes qui correspondent à cette définition. Voilà, est un peu par dans le monde mais c'est toujours comme ça. L'Église, nous sommes le sel de la terre donc la sel est diffusée dans l'aimer. Ce n'est pas dans un certain point mais c'est partout un petit peu dans la société. Nous sommes le lévin qui fait pousser la pâte. Mais nous sommes quand même un et un dans le clergé et il faudra être un dans le clergé. On n'a pas de pape en ce moment mais les évêques ne sont pas en ordre. Les évêques de cette vacantie ne sont pas dans ce sens qu'ils ne sont pas encore un. Ils doivent se mettre en unité, en synode. c'est imposé par le droit canon. Enfin, qu'est-ce que moi je suis pour l'imposer ? Moi je ne peux pas l'imposer mais c'est comme ça. C'est l'Église qui l'impose dans le droit canon et ils ne le font pas c'est dommage. Et on souffre. On souffre qu'il n'y a pas d'unité de tous les évêques catholiques validement etc. Parce que s'il y avait une unité ce serait une force, un témoignage. Voilà, là il est l'Église. Les évêques sont ensemble, les prêtres, les fidèles, voilà, ils n'ont pas de pape mais en tout cas voilà l'unité de l'Église. Et cette unité maintenant elle est très fragile. Bien sûr il y a une unité d'enseignement par exemple tous ces évêques sont un et unanimes pour dire qu'un hérétique ne peut pas être pape. Là il y a unanimité de tous les évêques donc c'est infaillible selon le magistère universel ordinaire. mais c'est très fragile. Bon, ce serait une grâce encore à demander que ces évêques se mettent en unité parce qu'ils ont pas mal d'opinions diverses etc. Ce sont des humains et c'est trop humain parfois, trop humain et chacun fait un petit peu son groupe. Non, l'Église est fondamentalement c'est une marque c'est une marque de la vraie Église donc Dieu va donner cette grâce il donne cette grâce qui a une unité donc cette unité ne peut être pas cassée mais elle est très fragile en ce moment elle est très fragile et il faut que ce soit renforcé il faut prier pour cela et ça va arriver mais quand ça ? Ce sera un des éléments de la restauration de l'épanouissement de l'Église que cette unité sera donc restaurée. Ce serait un miracle mais enfin Dieu fait des marques ça veut dire il tient ses promesses il tient les promesses que l'Église ne peut pas disparaître et qu'elle est une. Voilà. Donc ça c'est sûr. Alors le baptême est absolument pas relativement mais absolument nécessaire au salut. C'est dans le Concile de Trente etc. C'est dans la tradition de l'Église. Par conséquent les enfants qui meurent sans baptême n'entrent point au ciel ça je vous ai dit donc pas au ciel mais donc ils ne sont pas au ciel ils sont damnés dit Saint Augustin ils ont le dent ça veut dire ils n'ont pas la vision biotifique dans l'éternité c'est ça le dent la donation à cause du péché d'Adam mais ils ne se sauvent pas ils ne sont pas punis dans leur nature la surnature c'est pas un dû comme je viens de dire c'est un don supplémentaire et bien ils n'ont pas ce don supplémentaire parce qu'ils n'ont pas eu l'héritage d'Adam et Ève et ils n'ont pas reçu l'héritage de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas cru pas pouvoir croire mais ils ne sont pas punis dans leur nature parce qu'ils n'ont fait rien de personnellement mauvais parce qu'ils n'ont pas encore d'usage de leur volonté donc puisque Dieu est bon dit Saint Thomas d'Aquin Dieu donnera et donne le paradis terrestre le paradis terrestre voilà avec disons je ne sais pas comment l'Église n'a pas développé cette doctrine sur le paradis terrestre des enfants morts sans baptême c'est une théologie qui n'a pas développé parce qu'on pourra croire que eux bien sûr tout le monde va être ressuscité dans l'âge adulte n'est-ce pas c'est normal parce qu'un enfant ne peut pas un petit enfant a encore besoin des parents donc c'est pas bien donc tout le monde va ressusciter dans l'âge adulte les élus dans un corps qui est fait pour jouir éternellement un âge adulte convenable sans défaut eh bien le corps des derniers va naître par exemple va ressusciter excusez-moi avec les capacités de souffrir éternellement sans mourir et les enfants sans baptême vont ressusciter avec un corps qui est apte à donc vivre éternellement dans un bonheur naturel voilà qu'est-ce que c'est bonheur naturel eh bien c'est le pari terrestre avec une civilisation naturelle développée c'est ce que je pense c'est tout à fait parce qu'il appartient à la nature humaine pour développer une culture et voilà donc c'est la nature humaine et le bonheur naturel c'est l'épanouissement de la nature humaine qui est donc l'épanouissement d'une civilisation bonne du bien du beau et du vrai alors je répète que l'église n'a pas développé une théologie là-dessus c'est encore un terrain non exploré parce qu'on peut se demander puisque ces enfants et tout homme gardent sa volonté libre est-ce qu'ils sont encore capables de pêcher dans le ciel ils sont plus ils sont capables mais dans le ciel ils sont plus capables de pêcher non plus mais c'est parce qu'ils ne veulent pas pêcher c'est différent ils ne pêchent pas parce qu'ils ne veulent pas ils ont toujours la volonté libre sinon on n'est pas un homme dans le ciel donc tout le monde est libre dans le ciel mais ils ne pêchent plus parce qu'ils ne veulent pas pêcher parce qu'ils voient Dieu ils voient tout bien infini donc ils ne sont plus tentés par autre chose puisqu'ils ont Dieu alors ils n'ont pas besoin d'autre chose ils ne peuvent pas être tentés par autre chose qui est toujours infiniment moindre donc c'est pour ça qu'ils ne pêchent plus mais autre chose pour les enfants sans baptême parce qu'ils ne voient pas Dieu alors voilà ce n'est pas important pour nous en ce moment ce n'est pas notre cas mais c'est peut-être intéressant jamais pour des théologiens pour développer c'est un petit peu moi j'ai ma propre opinion mais ce n'est pas important voilà pas pour nous les parents doivent donc doivent c'est un devoir très 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 important les parents doivent donc faire baptiser faire ne pas le faire eux-mêmes mais par le curé que ce soit bien fait le curé est un spécialiste c'est un professionnel qui fera ça normalement validement et inscrit dans les registres etc de manière convenable avec de l'eau baptême qui porte aussi qui a été confectionné le jeudi saint dans la messe pardon le samedi saint dans la messe la veillée juste avant la messe dans la veillée pascale avec des saints huiles dedans des saints huiles deux saints huiles le saint crème et l'huile des catéchumènes pas l'huile des infirmes mais deux huiles et qui est donc confectionné par l'évêque le jeudi saint lors de la messe christmas les huiles donc l'eau de baptême est très digne il porte deux huiles et on a prié là-dessus avec les prières de la vieille pascale donc c'est très fort donc il convient qu'un curé fasse là avec une eau très noble voilà mais en cas de nécessité tout le monde peut le faire ça vous savez donc les parents doivent dès que l'enfant est né le plus vite possible parce que l'enfant peut mourir il y a des enfants qui meurent après quelques jours et on n'a pas toujours su pour quelle cause il meurt donc c'est parfois un petit peu mystérieux mais c'est possible il y a des enfants qui meurent quelques jours après leur naissance et alors s'ils n'ont pas été baptisés ils n'ont pas cette gloire et ce bonheur supplémentaire infini du ciel c'est dommage donc ils doivent faire baptiser ce péché mortel donc c'est une obligation grave les premiers jours après la naissance le plus vite possible parce que les nouveaux-nés sont toujours en danger de mort voilà donc c'est la loi de l'église donc ceux qui sont chez les modernistes attendent un mois que tout le monde soit là que tout le monde soit libre etc c'est de condamner par l'église c'est pas sauf il y a encore une coutume n'est-ce pas de faire le baptême directement après la naissance et de faire la cérémonie quand tout le monde est ensemble quelques semaines après ça c'est encore une autre possibilité qui est assez courante en Belgique mais en tout cas le baptême va être donné le plus vite possible après la naissance je me rappelle que moi-même je suis né en Anvers dans un hôpital donc ma mère était là la Winkenstrat et que juste à côté de la maternité juste à côté il y a une petite chapelle où les enfants étaient baptisés juste à côté il y avait spécialement une chapelle pour baptiser directement les enfants qui étaient nés dans la maternité voilà ça c'est beau ça c'est catholique entre parenthèses cette maternité est devenue une maison pour personnes âgées et la maternité elle-même elle est vraiment pour les séniles voilà la société actuelle on n'a plus d'enfants mais on met donc on a plein de séniles personne sénile c'est qu'à cause du avortement les préservatifs etc on n'a presque plus d'enfants alors voilà quand je vais maintenant à Anvers je vais voir le lieu où je suis baptisé je me trouve dans une une maison de retraite et là où ma mère est accouchée c'est là où on met les séniles bon c'est la différence entre après 60 ans Vatican II n'est ce pas c'est comme ça malheureusement on continue de faire ce qu'on peut en cas de nécessité toute personne c'est pour ça qu'il faut savoir comment baptiser toute personne peut et doit baptiser il faut baptiser parce que les gens ont un devoir un droit un baptême si on ne peut pas baptiser on est coupable il faut le savoir comment baptiser validement bien sûr on va appeler un curé le plus vite possible mais si le curé ne peut pas venir il est trop loin etc c'est trop difficile il n'y a pas de portable etc alors on baptise et c'est pour ça que Dieu la providence a rendu le baptême facile l'eau se trouve partout partout il y a des hommes il y a de l'eau et les paroles c'est pas très compliqué donc il faut verser de l'eau verser sur le front il faut verser l'eau doit couler pour la validité il faut l'être de l'eau vraiment de l'eau il doit couler parce qu'il faut signifier parce qu'un sacrement c'est un signe donc il faut signifier un lavage donc l'eau doit couler si elle ne coule pas si c'est quelques gouttes qui ne coulent pas ça ne suffit pas si c'est par respiration et les gouttes ne coulent pas c'est pas volide il doit couler pour signifier un lavement et en même temps en même temps pas après ou avant la même personne la même personne pas une autre doit dire je te baptise et on peut donner un nom si c'est une fille on dit une femme on dit Marie par exemple et si c'est un homme on dit Joseph ou n'importe quel nom catholique bien sûr chrétien on ne dit pas Apollo je ne sais pas quoi ou on ne dit pas plutôt ou je ne sais pas Presley je ne sais pas ou Beetle on ne dit pas ça on ne dit pas Rolling Stone on ne dit pas des choses Spoutnik on ne dit pas des choses ridicules n'est-ce pas on donne un nom convenable catholique parce qu'il faut que la personne doit avoir un patron ou une patronne donc il faut le nom d'un saint canonisé existant déjà il y a des centaines de noms qu'on peut donner donc le plus facile c'est de dire Marie quand c'est une femme et Joseph il ne faut pas chercher encore un nom parce qu'on n'a pas le temps quand il y a nécessité il faut aller vite donc vous dites le nom mais ce n'est pas nécessaire pour la validité mais c'est convenable vous dites par exemple Jean ou Joseph je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit voilà et ça ce sont les paroles qu'il faut dire et pas autre chose si c'est possible en latin mais le verniculaire est valide et il faut avoir l'intention de baptiser l'intention et la personne qui est baptisée doit avoir l'intention si elle est adulte il faut qu'elle qu'elle demande on ne peut pas baptiser un adulte qui est assez un musulman qui est assommé n'est-ce pas dans un accident qui est en train de mourir on ne va pas le baptiser sans demander sa permission parce qu'il faut la permission quand ils ont une volonté libre pour un enfant on ne demande pas la permission s'il n'a pas l'utilisation de sa volonté donc c'est encore une très grande mission une possibilité extraordinaire pour des infirmières et des infirmiers et des docteurs qui travaillent dans un hôpital il y a une maternité où il y a une division un quartier où on met des enfants qui sont mourants n'est-ce pas qui n'ont pas l'usage de leur intelligence et bien c'est possible en tout cas c'est permis devant Dieu c'est même un devoir devant Dieu de baptiser tout enfant qui est en danger de mort parce qu'en danger de mort on peut et on doit baptiser même si c'est un juif c'est un musulman c'est un hérétique c'est un enfant d'hérétique ou enfant de schismatique ou de je ne sais pas quoi d'harekrijna ou de bouddhiste on ne sait rien tout ce qui peut exister des centaines de fausses religions sur terre l'enfant n'a rien à faire cet enfant n'a pas encore pu choisir et bien il est en danger de mort et bien en ce moment là on peut le baptiser et s'il meurt il a une gloire éternelle dans le ciel voilà ça c'est permis n'est-ce pas c'est même à viser mais il faut faire attention n'est-ce pas si on se fait prendre on n'est politiquement pas correct donc on peut être amendé n'est-ce pas par le mais selon Dieu devant Dieu c'est permis voilà devant Dieu c'est permis et c'est même conseillé c'est même une bonne oeuvre de faire ça c'est une bonne oeuvre de faire ça mais il faut que l'enfant n'ait pas l'usage de l'intelligence sinon il va choisir lui-même on ne peut pas l'imposer à quelqu'un qui a l'utilisation de sa volonté et deuxièmement il faut un danger de mort de vie sinon on ne peut pas le faire donc s'il y a un danger de mort et la personne le demande c'est arrivé par exemple à Paris il y a un musulman effectivement qui s'est fait écraser il y a un prêtre un curé en soutane qui passait le curé de Saint-Nicolas de la Chardin à l'époque et le musulman demandait à le prêtre de venir et de le baptiser il se dit oui j'ai toujours voulu être chrétien mais je n'ai pas osé par peur des réprimands des réprésailles mais maintenant je suis mourant je veux le baptême et le curé l'a baptisé dans la rue comme ça avec de l'eau qu'il a demandé ou peut-être qu'il avait un petit claquon de l'eau bénite dans sa poche comme moi j'ai toujours c'est encore mieux et c'est vite fait voilà c'est magnifique c'est une âme tous les péchés sont partis il meurt il va directement au ciel voilà ça c'est le baptême donc il faut savoir comment donner donc les prêtres seuls et les curés ceux qui sont ça convient au curé le curé c'est un prêtre qui a cure donc soin d'âme dans une paroisse mais tout prêtre s'il n'y a pas le curé de la région alors un prêtre les prêtres seuls sont les ministres ordinaires du baptême il le confère normalement donc dans l'église l'église paroissiale et avec des cérémonies solennelles avec les cérémonies que vous pouvez voir dans votre... ici vous avez un missel normalement il y a derrière à la fin des pages il y a des sacrements que vous pouvez assister pas seulement la messe mais aussi les sacrements et là vous voyez toutes les cérémonies qui sont magnifiques du baptême profession de foi qui est faite par les parrains et la marraine quand l'enfant n'a pas l'usage de la langue bien sûr de la parole mais pour l'adulte il y a beaucoup plus de confessions de profession de foi il y a plusieurs cérémonies qui ont l'imposition du sel sur la langue vous êtes le sel de la terre les exorcismes l'onction avec l'huile de catéchumène qui est une huile qui porte beaucoup d'exorcisme lors de sa réflexion le baptême lui-même avec après directement l'onction avec le saint crème pour confirmer l'inhabitation du saint esprit dans l'âme et dans le cœur de se baptiser la correction du siège allumé qui signifie la foi qu'il doit garder et la robe nuptiale dont parle Jésus-Christ puisque le ciel est considéré comme des noces et le baptême des noces spirituelles qu'il faut garder n'est-ce pas la grâce sanctifiante et après le baptême on fait la consécration à la Sainte Vierge pour exprimer que par le baptême on devient enfant de Dieu qui est le père mais qu'on a aussi une mère et c'est Marie qu'en même temps qu'on reçoit un père on reçoit aussi une mère voilà donc les cérémonies sur la lettre du baptême il faut c'est bien de les garder comme une lecture spirituelle parce que c'est le baptême que vous avez reçu normalement et ou bien si vous n'avez pas reçu le baptême comme ça si vous avez reçu le baptême après le concile il faut laisser examiner si le baptême a été valide parce qu'il y a plein de choses qui peuvent mal tourner en tout cas c'est le baptême que vous êtes supposé d'avoir eu et c'est magnifique n'est-ce pas de encore le militer parce que je répète si on garde ce baptême sérieusement quand on est saint si on garde le baptême si on garde le baptême les promesses du baptême toutes ces cérémonies on les prend au sérieux et bien alors on va au ciel tout est là quand le baptême d'eau est impossible il peut être supplié par le désir du baptême le baptême de désir ou le martyr pour Jésus-Christ donc c'est le baptême du sang donc si le baptême d'eau est impossible pour un adulte par exemple le catéchumène celui qui se préparait au baptême parce que Jésus-Christ dit croyez et faites-vous baptiser donc chronologiquement c'est d'abord croire et ensuite se faire baptiser mais croire quoi ? et bien il faut savoir quel est l'objet de la foi donc il faut connaître son catéchisme donc c'est pour ça qu'il faut parcourir un cours de catéchisme avant d'être baptisé il faut savoir quoi on va choisir parce que c'est indélébite c'est pour toujours c'est définitif on va devenir membre de l'église enfant de Dieu c'est pour toujours c'est une consécration le baptême c'est une consécration c'est quoi une consécration ? et bien c'est un retirement de l'usage profane on n'est plus du monde on ne va plus vivre une vie mondaine on est dédié à Dieu c'est une dédicace à Dieu on est destiné pour le ciel c'est vivre avec Dieu le baptême donne le droit au ciel le devoir d'y aller et c'est définitif c'est une consécration toujours définitive donc il y a les trois éléments de consécration donc le baptême est une consécration réelle et sérieuse comme la consécration de l'hostie à la messe c'est la consécration d'un calice la consécration d'un prêtre etc d'un évêque d'une église etc donc la consécration c'est une consécration donc ce baptême est définitif et si on ne peut pas l'avoir convenablement parce que le catéchumène par exemple normalement la plupart des martyrs ceux qui ont le baptême des désirs sont des catéchumènes ou bien encore d'autres personnes on en parlera tout de suite mais prenez le cas normal d'un catéchumène celui qui suit un cours de catéchisme en vue du baptême et bien normalement il a le désir du baptême il désire le baptême il désire de faire la volonté de Dieu donc s'il meurt un infarctus par exemple directement il est foudroyé on n'a pas eu l'occasion de le baptiser en danger de mort et bien si tout va bien il a le baptême des désirs il va au ciel quand même parce qu'il y a le baptême des désirs parce que voilà et cette doctrine du baptême des désirs elle est préconisée enseignée par le conseil de Trente par plusieurs papes c'est la doctrine de l'église c'est tout à fait normal parce que Dieu est infiniment bon et infiniment juste donc celui qui fait la volonté de Dieu autant qu'il connaît cette volonté et bien il fait tout ce qu'il peut alors si on fait tout ce qu'on peut on fait ce qu'on doit et si cette personne meurt et va très damnée éternellement en jetant en enfer dans un supplice cruel pour l'éternité pour avoir fait tout son possible pour aimer faire le bon Dieu sa volonté c'est pas possible il y a des choses pareilles c'est basphématoire c'est traiter de Dieu comme un tyran atroce c'est basphématoire de penser ça et bien il y en a qui le pensent et c'est l'hérésie du phénéisme il y a un curé à Boston dans les années 50 qui a préconisé que seulement le baptême de l'eau est valide et pas le baptême de désir mais c'est contre l'enseignement de l'église et c'est comme je viens de dire blasphématoire c'est blasphématoire de penser des choses comme ça une personne qui fait tout son possible n'est-ce pas même un païen quelque part en Papouasie quelque part en Chine dans un coin perdu en Mongolie en Tibérie en Afrique en Amazonie je ne sais pas où qui n'a jamais entendu parler sérieusement un missionnaire ou quelqu'un parler de la vraie foi mais qui connaît Dieu par sa conscience et par son bon sens Saint Paul dit que par le bon sens tout le monde veut savoir que Dieu existe en contemplant en regardant en pensant à tout ce qui existe il faut bien conclure à une cause parce que tout a une cause tout le monde peut savoir que Dieu existe tout le monde peut savoir c'est le fou c'est l'insensé qui dit dans son coeur Dieu n'est pas là Dieu n'existe pas c'est dans le psaume l'insensé dit dans son coeur Dieu n'existe pas c'est insensé n'est-ce pas donc tout le monde peut savoir que Dieu existe et bien et tout le monde c'est aussi ce que Dieu veut et c'est à peu près c'est la conscience tout le monde a une conscience c'est dans un autre texte cette fois-ci dans l'évangile de saint Jean c'est le début de l'évangile de saint Jean il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde la lumière donc l'intelligence la connaissance de tout homme tout t-o-u-t tout homme qui vient dans ce monde donc qui naît dans ce monde c'est la conscience c'est la parole de Dieu c'est la voix de Dieu de faites le bien et ne faites pas le mal et bien si cette personne ça c'est le cas minimal n'est-ce pas il n'a que deux talents sous l'intelligence pour savoir qu'un Dieu existe et sa conscience pour savoir à peu près ce qu'il veut et bien s'il garde ces deux talents il les utilise avec ces deux talents il fait son possible pour garder la volonté de ce Dieu cet être qu'il existe cet grand être ce créateur de toutes choses et bien il a le baptême des désirs et quand il meurt il est en état de grâce parce qu'il appartient au corps de l'église ça veut dire il n'appartient pas visiblement à l'église comme un corps invisible mais il appartient à l'âme de l'église comme l'âme est invisible mais il appartient quand même à l'église comment ? et bien par son désir de baptême qui est un baptême de désir ça veut dire le baptême de désir ça veut dire que si seulement il avait eu la chance la possibilité d'entendre l'enseignement d'un bon missionnaire il aurait accepté le baptême voilà mais il n'a jamais eu la possibilité donc Dieu ne va pas damner une personne si bonne n'est-ce pas facile qui a fait son possible n'est-ce pas je répète le principe reste et s'appartient à la bonté infinie et la justice infinie de Dieu si on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on doit c'est clair et c'est blasphématoire de dire que ces personnes sont damnées pour l'éternité parce qu'ils n'ont pas eu le baptême d'eau voilà donc c'est ça la théorie la doctrine plutôt du baptême des désirs qui est dans le conseil de Trente et dans beaucoup de papes entre autres le dernier qu'on a parlé c'est c'est Pidouce et qui a donc on a parlé alors qu'il a donc condamné Phiné il y a des Phinéistes même parmi les salles-vacantistes il y a certains salles-vacantistes le monastère de la Sainte Famille en Amérique par exemple ils sont Phinéistes c'est dommage parce que pour le reste il y a sur leur site de très 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 bons textes ils ont fait un très bon travail mais le diable les a eu encore n'est-ce pas avec une hérésie c'est vraiment une hérésie alors dans les premiers temps de l'église on baptisait solennellement le samedi saint et on fait actuellement encore le plus possible n'est-ce pas les baptêmes surtout des adultes on le fait par préférence le samedi saint le samedi avant la Pentecôte c'est encore dans l'église habituelle si c'est possible de le faire le samedi de la Pentecôte et en Orient le jour de l'épiphanie fête des rois-trois-mois mais aussi même ici dans l'église occidentale parce que vous savez qu'il y a la bénédiction de l'eau des rois-mages et c'est une très longue cérémonie avec beaucoup d'exorcisme et bien c'est une eau baptismale à l'origine c'est une eau baptismale qui était faite spécialement pour le baptême conféré le jour après à l'épiphanie parce que l'épiphanie c'est les païens qui acceptent Jésus-Christ quand Jésus-Christ est né il était entouré de juifs Marie était juive Saint-Jévié était juif les bergers étaient juifs mais Jésus est venu pour tout le monde de bonne volonté et alors les rois-mages viennent ils représentent les trois races enfin Melchior c'est les blancs Balthazar c'est les noirs et Kasper c'est les jaunes voilà donc les trois fils de Nové Semkame Yapheth Yapheth c'est le père des Européens Sème des Sémites donc de l'Asie et Cam des Cananites donc d'Afrique voilà donc bon c'est représenté comme ça quoi que je ne sais pas si c'est une tradition en tout cas ça veut dire en tout cas c'est un fait qui avait des rois qui se venaient de l'Orient et qui étaient des païens et qui sont venus accepter Jésus-Christ et qui après se sont fait baptiser ils sont même devenus évêques et des martyrs parce que leurs dépouilles donc leurs reliques sont dans la dôme la dôme de Cologne la basilique de Cologne voilà et cette dôme cette basilique a été construite spécialement pour contenir les reliques des rois mages donc le jour des rois mages c'est le jour de la conversion des païens donc il convient que les païens soient baptisés là ça veut dire ceux qui viennent pas des juifs mais des autres peuples non juifs nous mais c'est tombé en désuétude mais la possibilité de faire cette eau qui est très forte qui est plein d'exorcisme bien sûr parce que le baptême va ensemble avec l'exorcisme parce que par les péchés originels on est sous le coup du diable par les péchés mortels faits commis par Adam et Ève Adam et Ève nos premiers parents se sont mis sur l'influence de dit diable alors il faut arrêter cette influence du diable donc on fait des exorcismes et ensuite on baptise donc on lève le mal on infuse le bien on fait le baptême ensuite on confirme le bien c'est l'huile de Saint Crème donc d'abord l'exorcisme avec la crème de Catechumème l'huile de Catechumème qui est très exorcisante et bien l'eau baptismale qui était faite la veille de l'épiphanie donc la vigile de l'épiphanie c'est le seul sacramental je connais auquel est attaché l'exorcisme Léon XIII donc c'est très fort parce qu'on nous demande parfois de venir là et là et là pour arrêter les infestations et parfois ça continue ça continue mais pas pour chaque fois se déplacer c'est difficile on peut utiliser tout simplement l'eau des rois-mages qui à chaque fois qu'on asperge on applique cet exorcisme pour nous protéger contre le mal entre parenthèses dans les premiers temps de l'église le baptême était précédé de l'anciennement religieux nommé Catechumème et bien c'est toujours comme ça il convient bien sûr pour les petits-enfants c'est pas possible puisqu'ils n'ont pas encore l'usage de l'intelligence mais alors si on baptême un petit-enfant c'est à condition comme je viens de le dire là tantôt qu'il soit éduqué de manière catholique que dès qu'il peut il est capable qu'il reçoive le catéchisme dès qu'il doit et c'est un devoir des parents de l'organiser de manière convenable parce qu'il faut prendre comme parent soin du corps et de l'âme de l'enfant et immédiatement avant le baptême le néophyte devait faire le vœu solennel de croire la doctrine de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dit croyez et faites vous baptiser et de le suivre pas seulement de croire mais de le suivre de faire ce qu'il dit c'est normal Jésus a donné des vérités à croire mais aussi des commandements à faire avec la loi les commandements de Dieu donnés à Moïse au Mont au Mont Sinaï mais aussi la loi évangélique ce vœu cette promesse de suivre Jésus-Christ et le croire s'appelle les promesses du baptême qui sont renouvelées la nuit de Pâques par tout le monde c'est très bien de le revenir ces promesses du baptême si on prend ça au sérieux on ne pêche plus parce qu'on renonce au diable à toutes ces ses œuvres et ces œuvres c'est le péché et toutes les pompes et toutes les séductions du monde tout l'exagression du péché au baptême au plonger le néophyte dans l'eau à l'époque maintenant c'est toujours permis quelquefois on l'aspergeait ou on la faisait seulement couler sur la tête comme maintenant on l'aspergeait à la condition que l'eau coule quand même que c'est assez de l'eau pour que ça coule s'il y a une centaine de personnes à baptiser on peut le faire par aspiration mais alors il faut aller avec beaucoup d'eau mais la plonge donc le plonger le néophyte dans l'eau c'est le plus spectaculaire et le plus sensible c'est évident parce que outre que le lavage parce que si on plonge on est lavé donc ça ça signifie le lavement de tous les péchés il y a encore d'autres significations c'est qu'on descend en dessous de la matière de la terre enfin la terre ça veut dire la terre c'est composé de l'aride et du fluide pardon et de l'eau donc on on ne peut pas l'enterrer la personne quand même ce serait trop donc on la met en dessous de l'eau et ça signifie qu'on est mort avec Jésus-Christ qu'on descend en dessous de la terre cette fois-ci c'est de l'eau avec Jésus-Christ et alors on sort de l'eau et c'est participer à la résurrection de Jésus-Christ donc c'est alors on signifie plus fortement que le baptême c'est l'application des mérites de Jésus-Christ mérités par sa passion mourir avec Jésus-Christ ça veut dire mourir à ses péchés et ressusciter avec Jésus-Christ ça veut dire ressusciter dans les vertus voilà c'est ça les fruits de Pâques pour nous aussi mais c'est exprimé plus fortement avec cette immersion de l'eau comme on comme on a fait probablement avec avec l'Ovis par exemple que Saint-Rémi a fait avec l'Ovis donc c'est tout à fait courant mais on peut le faire et c'est très beau par exemple le baptême le plus en théorie le plus beau le plus beau en théorie c'est qu'on va à la Terre Sainte et on va la partie du Jourdain où Saint-Jean-Baptiste a prêché et a baptisé et qu'on fait se baptiser par un prêtre catholique là par immersion dans le Jourdain ça c'est évidemment le superbe mais on n'est pas plus baptisé que par un baptême convenable dans une église bien sûr on est baptisé oui ou non mais la cérémonie est plus belle et plus expressive bien sûr mais on a laissé tomber cette manière de faire quoique elle n'est pas interdite elle est toujours permise on a laissé tomber parce que c'était trop encombrant n'est-ce pas chaque église doit faire une piscine n'est-ce pas il fallait beaucoup de de choses certaines personnes ne supportent pas de l'eau c'est un peu difficile pour les femmes quand elles sortent de l'eau les habits collent à leur corps et ça montre les formes de leur corps il y avait encore un problème supplémentaire donc on a désigné des diakones des diakones ou diakones il y a des diacres qui sont des hommes c'est une ordination avant la prêtrise mais il y a des diakones c'est des femmes qui n'étaient pas redonnées mais qui avaient une fonction liturgique c'est-à-dire entre autres qui devaient aider les femmes à s'habiller se déshabiller lors du baptême et que dès qu'elles sortaient de l'eau directement couvrir avec un tissu pour qu'on ne voit pas les formes féminines des habits qui collent justement à leur corps et les bikinis n'étaient pas permis à l'époque c'était pas permis le bikini ça montre trop les formes de la femme surtout pas lors d'une cérémonie liturgique on ne se met pas en bikini ils vont en décompte donc ils portaient des longues habits mais quand même voilà donc à cause de tous ces problèmes et de cette complication l'église a préféré de donner le baptême valide seulement faire couler de l'eau sur la tête le front le front il y a encore un problème avec la tête parce qu'on voit Jean-Paul II baptisé sur des adultes sur leur tête ça veut dire sur les cheveux et bien c'est dans tous les livres de théologie morale que baptisé sur les cheveux est douteux et un sacrement qui est douteux il faut le considérer selon la doctrine de l'église comme invalide pourquoi ? parce que les cheveux c'est vous et ce n'est pas vous il n'y en a pas la preuve la certitude que l'eau a pénétré jusqu'à la peau il y a beaucoup de cheveux qui sont gras alors plutôt l'eau coule sans toucher la peau et les cheveux sont normalement de nature gras et même il y a de la poudre dessus un petit peu de poudre qui se met de façon naturelle pour protéger justement les cheveux alors ça c'est donc invalide parce que les cheveux c'est vous et ce n'est pas vous si vous faites couvrir les cheveux vous n'avez pas perdu une partie de votre personnalité c'est la preuve que ce n'est pas vous les cheveux mais c'est vous qui devez être baptisé si on enlève un morceau de peau c'est une partie de votre intégralité qui est endommagée ça c'est vrai c'est une cicatrice mais pas si on lève les cheveux si on coupe les ongles n'est-ce pas c'est la même chose donc les ongles les cheveux c'est vous et ce n'est pas vous donc vous êtes peut-être baptisé peut-être pas donc l'église évite de baptiser sur les cheveux donc ça doit être baptisé on va être baptisé sur le front le front est le plus noble de votre la partie plus noble de votre corps parce que là est votre intelligence votre cerveau qui est le qui est donc le centre le cerveau de votre intelligence et de votre volonté libre n'est-ce pas donc et c'est la le front est la partie qu'on voit normalement qu'on voit qui est appare voilà qui est visible et qui est accessible donc il faut baptiser sur le front je connais un petit enfant n'est-ce pas qui est né en mourant et bien le père a directement baptisé les pieds parce qu'il sortait d'abord avec les pieds pour être sûr qu'il est baptisé parce qu'il était en train de mourir mais une fois qu'il est sorti totalement il était encore vivant il a baptisé de nouveau sous condition sur la tête parce qu'encore baptisé sur les pieds c'est encore douteux parce qu'il faut une partie noble de la personne voilà et c'est là la tête donc il faut verser de l'eau sur la tête le front et pas les cheveux donc il faut encore c'est une des raisons de cause d'invalidité et de baptême c'est Jean-Paul II comme je viens de dire qu'il a fait en public quand il baptisait en public je me rappelle un musulman qui était converti et qui les est baptisé par Jean-Paul II et il a baptisé sur les cheveux c'est scandaleux parce que cet homme risque sa vie parce qu'il y a une fatwa une fatwa sur tout musulman qui se convertit il risque sa tête et cet antipape n'est-ce pas il va encore verser de l'eau sur ses cheveux et donner un baptême invalide donc c'est triste n'est-ce pas c'est triste c'est ça la méchanceté la laideur du modernisme donc le modernisme traite mal ça donne un mauvais traitement aux âmes au baptême on donnait à chaque néophyte le nom d'un saint son patron c'est très important parce que ce patron va être attaché à cette âme à cette personne et ce patron va prier pour cette personne toute sa vie comme l'ange gardien à la conception on reçoit un ange gardien et au baptême on reçoit un saint patron et on a on prend un nom ou deux ou trois, quatre moi j'en ai quatre en Belgique on pouvait aller jusqu'à quatre noms quatre patrons il faut les prier ils l'intercèdent pour vous et ils donnent des grâces qu'ils ont obtenues elles-mêmes parce que tout le monde donne dans le ciel surtout les grâces qu'il a méritées sur terre parce que la gloire c'est la continuation de la grâce c'est pour ça que des personnes qui ont le même nom ont une affinité s'ils sont baptisés n'est-ce pas les gens qui ont le saint patron la même saint patron saint patron ont une affinité parce qu'ils ont reçu la même sorte de grâce qui vient de la personne par exemple que dire saint Marthe était plus appliquée à donc travailler c'est pas Marie Marie-Madeleine a contemplé saint Pierre a témoigné saint Paul aussi a prêché à faire l'apostolat actif saint Joseph a travaillé à faire les devoirs d'état etc donc tout saint a sa spécialité et il donne des grâces par rapport aux vertus qu'il a exercées sur terre donc c'est pour ça qu'il y a une certaine affinité que j'ai constaté moi-même entre des personnes qui ont le même nom le même saint patron voilà c'est entre parenthèses mais c'est vraiment très intéressant au baptême solennel un parrain deux ou plus assistent le déophyte et c'est pas rien parce que le parrainage normalement c'est un homme et une femme un parrain et une marraine donnent définitivement une affinité spirituelle par exemple ça donne un empêchement canonique de se marier donc si un homme est parrain d'une petite fille et il grandit et il a l'âge adulte et le parrain par exemple au baptême il n'avait que 15 ans ce qui est possible n'est-ce pas ou 17 ans il ne peut pas marier cette fille même s'il n'est pas parent pour le reste de 100 n'est-ce pas mais le fait qu'il a une parenté spirituelle ça donne quelque chose de réel de façon à ce que ça donne une invalidité du mariage invalidité du mariage donc c'est pas rien et ce parrainage c'est une garantie supplémentaire c'est pas pour donner des cadeaux mais aussi ça peut être là lors de l'anniversaire mais c'est pas le but c'est le monde qui pense ça n'est-ce pas c'est une garantie d'éducation catholique de l'enfant de la personne pour l'assister si les parents ne peuvent pas le faire ou ne peuvent pas assumer cette charge de donner une éducation catholique convenable alors il y a les parents et les marines qui doivent venir à l'appui venir donner ce que les parents ne peuvent pas donner donc c'est une charge très importante et sérieuse et très réelle c'est pas seulement du folklore et bien sûr pour que les parents puissent donner la foi garder être garants de la foi ils doivent croire eux-mêmes donc donc là la condition pour être parrain de manière valide c'est être baptisé et avoir la foi donc on ne peut pas demander des hérétiques d'être parrain ah j'ai encore un oncle il ne pratique pas mais enfin c'est quand même convenable que je lui demande qu'en parrain non 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 pas du tout il n'est pas capable d'être garant donc il n'est pas capable d'être parrain pour être parrain il faut être capable de garder l'enfant ou la personne baptisée dans la foi donc il faut avoir la foi soi-même parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas soi-même c'est évident les trois belles cérémonies qui suivent le baptême symbolisent la grande dignité et le devoir du baptême j'en ai parlé avec la correction du cierre chalimé c'est garder la foi la bi-blance c'est-à-dire la grâce scientifiante ensuite le saint crème qui est la confirmation d'inhabitation du saint-esprit dans l'âme le baptisé était ordinairement confirmé immédiatement après le baptême et recevait ensuite la sainte communion donc il convient fortement que pour un homme adulte qui est baptisé que directement après il reçoit la communion et qu'il apprend aussi à confesser bien sûr après qu'il sait comment se confesser dans le cas qu'il pêche qu'il puisse confesser et ensuite qu'il soit confirmé le plus vite possible parce que la confirmation ne donne pas l'âge adulte mais la croissance à l'âge adulte la croissance donc il ne faut pas attendre qu'il soit je ne sais pas quoi qu'il soit ou que l'enfant oui donc c'était comme ça c'est une je viens de dire je l'ai dit autrefois je pense que jusqu'au 19ème siècle on confirmait les enfants juste après la première communion d'abord il était baptisé une fois qu'il avait l'âge de raison on donnait du catéchisme le minimum pour qu'il puisse être baptisé et ensuite après le baptême avant le baptême la première confession bien sûr et ensuite pardon qu'est-ce que je dis donc il était baptisé et dès l'âge donc de l'intelligence qu'il commence à avoir c'est le moment où il commence à parler il doit apprendre à se confesser ensuite il reçoit la première communion je veux dire et ensuite il recevait la confirmation et c'est tout à fait convenable parce que la confirmation on en a besoin parce que ça donne une force supplémentaire dans un temps qui est très méchant et maintenant à partir du début du 20ème siècle il y a une coutume dans l'église qui s'installe qu'on attend que l'enfant ait fait encore un cours de catéchisme convenable plus ample plus au niveau de l'enfant plus développé et qu'à 12 ans il fasse sa communion solennelle avec une profession de foi et qu'il soit confirmé en ce moment là bon c'est une coutume qui s'est installée au 20ème siècle mais qui n'est pas conforme à ce que l'église a fait pendant le 19ème siècle et M. Lefebvre par exemple a demandé de retourner à l'ancienne coutume n'est-ce pas de donner la confirmation au plus vite possible parce que ça donne des forces supplémentaires dont on a besoin on ne peut pas se passer on ne peut pas encore attendre 6 ans l'enfant a fait sa première communion à 6 ans et on attend encore 6 ans qu'il a fait un cours de catéchisme supplémentaire pour lui donner la confirmation il ne vaut mieux pas dans des temps où l'église va bien comme avant le concile où tout le monde était catholique dans le pays à peu près on peut le concéder parce qu'on peut l'accepter de faire ça comme ça parce qu'effectivement la confirmation il faut défendre la foi donc il faut la connaître donc ils sont pensés d'abord un cours de catéchisme convenable et ensuite la confirmation mais d'accord mais l'église donne directement la confirmation mais à la condition que que l'enfant alors promet que les parents promettent qu'il va suivre le cours voilà on inverse les choses moi je fais souvent je vais souvent passer un cours aux personnes pour la confirmation pour les obliger d'étudier le catéchisme parce que j'ai l'expérience qu'après ils ont difficulté à lire le catéchisme à l'apprendre je ne sais pas ce qui se passe mais ils sont tout le temps sur leur portable les écrans ici et là ils ont le temps pour tout sauf pour le catéchisme et c'est dommage c'est dommage donc il faut le plus vite possible connaître le catéchisme dès qu'on est baptisé à son niveau à son niveau donc il faut c'est un devoir grave et pour renforcer la chose j'ai dit oui je vais vous confirmer mais faites d'abord un cours de catéchisme surtout parce que la plupart qui viennent de l'église conciliaire sont encore hérétiques quelque part ils ont des mauvaises conceptions donc mais alors je demande de le faire vite parce que la confirmation il ne faut pas la faire entendre autant longtemps il ne faut pas attendre des années et des années et des années sans confirmation ce n'est pas convenable parce qu'on en a besoin donc la fois prochaine on parlera de la confirmation est-ce qu'il y a donc des questions sur le baptême rien c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible que j'ai tout dit n'est-ce pas bon c'est quant à fact not fit argumentum donc il n'y a pas de questions vous pouvez pour ceux qui sont en ligne écrire quelque chose sur le chat ici la possibilité track your message c'est en anglais chez moi c'est en bas à droite tout est clair le baptême comment on doit le faire qu'il est nécessaire pour les parents comment le faire en cas de nécessité les temps de l'église les catéchuménas le baptême des désirs les promesses du baptême le saint patron le parrainage etc donc d'accord il y a une petite question là peut-on baptiser des défunts ou des enfants avortés ah ça c'est une bonne question parce que malheureusement il y a une coutume qui s'installe par des révélations privées qu'on peut baptiser des avortés non non pour être baptisé il faut avoir un corps un corps un corps animé un corps parce que le baptême se fait sur le corps on verse l'eau sur le corps sinon c'est invalide si on ne verse pas sur le corps il n'est pas invalide et deuxièmement il faut une âme dans ce corps parce que le baptême est quelque chose sensible qui s'applique à l'âme et cette âme doit être unie avec le corps on ne va pas baptiser un cadavre parce que justement c'est l'âme dans le corps qu'on va baptiser et pas en dehors du corps donc il faut un lien entre le corps et l'âme donc c'est absolument invalide mais c'est vrai que c'est une coutume c'est une c'est une révélation privée de faire ça ça vient des révélations privées qui sont fausses oui ils sont fausses il y a un texte dans l'écriture sainte qui parle un petit peu dans ce sens mais ça veut dire autre chose ça ne veut pas dire qu'on va baptiser pas baptiser les défunts mais qu'on va oui espérer qu'ils ont le baptême des désirs et prier pour pour eux qu'ils sortent du purgatoire c'est pas donner un baptême après la mort alors les rois mages autre question à propos des rois mages comment pouvaient-ils être des trois races différentes lorsqu'ils venaient d'un même endroit en Orient et bien c'est une bonne question c'est pour ça que j'ai dit que c'est la tradition qui peut c'est symbolique c'est symbolique c'est pour ça que j'ai dit que c'est symbolique donc c'est que c'est une tradition qui s'est ajoutée mais c'est pas une tradition avec un grand T mais c'est pour vous c'est symbolique donc ils viennent tous de l'Orient c'est vrai bien sûr c'est possible qu'un Européen vienne voir un ami là-bas astrologue quelqu'un de l'Afrique ou de l'Egypte vienne voir aussi un ami astrologue c'est des astrologues ça c'est sûr et que lorsqu'ils étaient ensemble ils ont vu l'étoile qui sont ensemble ça c'est une théorie mais c'est assez loin à chercher n'est-ce pas mais c'est vrai que c'est une tradition une belle tradition qui est plutôt une tradition avec un petit T donc c'est pas prendre en vrai mais c'est symbolique c'est symbolique ils symbolisaient ils symbolisaient les païens et les païens ce sont trois races et c'est pour ça que les rois mages qu'on met dans les crèches sont sont représentés comme un blanc un noir et un jaune voilà et le blanc c'est normalement Melchior le noir c'est Batazar et le jaune c'est Kasper voilà c'est les trois races mais c'est vrai que c'est pas une tradition avec un grand T que selon l'écriture sainte ils venaient effectivement de 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 tous de l'Orient de à peu près le même endroit parce qu'ils se connaissaient ils se connaissaient entre eux voilà donc voilà c'est ce qui est sûr c'est que c'est des rois ils avaient une puissance politique c'était ils étaient astrologes astronomes et astrologes et qu'ils ont compris le signe et qu'ils ont qu'ils ont visité Jésus et qu'après ils se sont convertis ils sont venus des évêques et des martyres ça c'est vrai mais qu'ils avaient trois races différentes ça c'est plutôt symbolique je pense c'est pour montrer c'est l'église qui enseigne que tous les païens de toutes les races sont appelés à adorer le Christ et venir apprécier le Christ et en théorie c'est possible qu'ils étaient toutes les trois races mais c'était plutôt bon je n'ai pas approfondi la question je n'ai rien lu de ça c'est à présent donc je ne pense pas que c'était le cas donc c'est plutôt symbolique une bonne question les enfants avortés ne peuvent-ils être assimilés aux saints innocents puisque tout cela est satanique et fait contre nos saints oui mais pour être un martyr il faut mourir et c'est dit symboliquement par verser le sang mais si on ne verse pas le sang on était étranglé ça revient au même il y a des saints qui n'ont pas versé le sang qui sont quand même martyrs étranglés comme comme sainte 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 godelive ils étaient étranglés et ils étaient dans un puits donc donc étranglés etc donc ou empoisonnés etc donc ça veut dire mort mort par quelqu'un qui déteste la foi donc qui est pour la foi ou bien une vertu de la foi comme la chasse-été par exemple il y a des femmes qui n'ont pas voulu donner donc casser leurs voeux de chasse de vierge et qui ont été mis à mort alors ils pouvaient être chrétiennes mais ils devaient se marier alors ils voulaient garder la virginité donc ils sont morts pour ça et c'est quand même construit comme des martyrs donc ils sont morts pour la haine de Jésus-Christ de deux choses et bien c'est le cas des saints innocents ils sont morts pour la haine de Jésus-Christ mais pas pour les avorter forcément parce que une femme qui fait avorter son enfant elle ne fait pas que par haine de la religion elle fait parce que elle pense que c'est un morceau de viande humaine c'est du matériau humain et qu'elle peut s'en défaire parce qu'elle n'a pas envie d'éduquer un enfant elle refuse la croix le sacrifice l'effort d'éduquer des enfants d'avoir des enfants donc c'est pas par haine de la foi mais c'est la paresse par sensualité sexualité sensualité par vice mais c'est pas forcément par haine de la foi c'est le docteur qui le fait cela quelque chose c'est un meurtrier qui voit l'argent qui peut justement c'est un commerce pour lui il apporte de l'argent il ne le fait pas forcément par haine de Jésus-Christ ceux qui éventuellement l'ont fait par haine de Jésus-Christ ce sont les francs-maçons par derrière les coulisses qui ont promu l'avortement oui il y en a qui le font par haine de Jésus-Christ en tout cas c'est douteux n'est-ce pas c'est douteux ou c'est pas clair celui qui directement tue l'enfant c'est la mère et le docteur la plupart n'ont pas la haine de la religion directement il y a des personnes qui sont même athées qui ne pensent pas à la religion du tout ou même malheureusement des soi-disant catholique ou des protestants par exemple l'armée du salut c'est une branche du protestantisme et bien l'armée du salut il prophète Jésus-Christ et Dieu c'est rare ils sont soi-disant pieux ils font des bonnes œuvres mais ils acceptent l'avortement donc ils ne vont pas le faire par haine de Jésus-Christ mais c'est parce qu'ils pensent que c'est permis bien sûr c'est une folle conception mais c'est comme ça ça existe donc je ne pourrais pas dire que tous les avortés correspondent à la définition de martyrs parce qu'il faut la mort ça ils ont mais la haine de la foi par le versiculteur et ça c'est un peu flou n'est-ce pas les rois de Tarsis et des îles et le roi des sables c'est dans le texte c'est ça j'ai pensé à ça aussi effectivement est-ce que l'Ethiopie n'était pas considérée comme un orient par les juifs autant dans l'Ethiopie non l'Ethiopie est au sud c'est au sud de l'Egypte c'est au sud l'Ethiopie est vraiment au sud et même le sud un petit peu sud-sud-ouest c'est pas l'orient c'est le sud c'est le sud bon on peut faire une étude là-dessus c'est intéressant peut-être qu'on trouve des sources qui disent qu'effectivement par hasard il y avait un européen un africain et un oriental ensemble des amis qui se sont mis ensemble pour échanger des connaissances je sais pas j'ai pas affronté la chose je sais pas non je peux rien dire c'est les allemands qui se spécialisent là-dedans parce que l'Allemagne est très sensible à un match parce que c'est dans leur pays à Cologne que sont les reliques ils connaissent très bien l'histoire des rois mages je leur ai demandé à un allemand un confrère allemand parce qu'ils savent aussi très bien expliquer qu'est-ce que c'est cette étoile cette étoile c'est une c'est un c'est un un phénomène astronomique qui a été expliqué par quelle ère qui est arrivée au moment de la naissance de Jésus-Christ ils peuvent tout expliquer tout expliquer cette étoile qui va dans l'Orient qui va dans l'Occident à partir de l'Orient et qui disparaît au-dessus de Jérusalem qui apparaît de nouveau et qui va au sud vers Bethléem et alors il y a une lumière qui tombe sur la qui est dirigée une sorte de rayon de rayon de lumière qui tombe sur la qui va vers l'étable et bien il explique ça de manière astronomique le miracle c'est que ça a eu lieu ensemble et chronologiquement et au temps correct c'est ça le miracle donc c'est très intéressant j'ai entendu expliquer ça par un confrère allemand et c'était très intéressant ils sont très versés en cela n'est-ce pas ils ont étudié ça et ça remonte à quelle ère l'astronome quelle ère voilà que peut-on faire pour les enfants avortés et bien rien du tout on peut prier pour eux mais ça rapporte les mérites de Jésus-Christ ne sont pas applicables aux enfants avortés puisqu'ils sont en dehors de l'économie comme on dit l'économie de la grâce du salut c'est très curieux c'est très curieux parce que toute la grâce de Jésus-Christ commence par le baptême la grâce du baptême tout commence par le baptême Jésus-Christ lui-même si on ne peut pas arriver au ciel et Jésus-Christ est porté vers celui qui nous amène au ciel le but de Jésus-Christ ce n'est pas la paradis terrestre mais la paradis céleste et ensuite la paradis terrestre bien sûr dans le ciel on aura aussi la paradis terrestre mais c'est comme une annexe c'est comme une suite c'est pas le locomotive c'est un wagon n'est-ce pas on ne peut même pas prier c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de messe si on fait une messe c'est pour les parents pour conseiller les parents mais on ne peut pas faire de messe c'est requiem pour les enfants parce qu'ils n'ont pas de péché les messes de requiem c'est proprement dit pour deux choses pour les âmes du purgatoire parce que pour ceux qui sont dans l'enfer ça ne sert à rien pour ceux qui sont dans le ciel ça ne sert à rien donc c'est pour ceux qui sont dans le purgatoire et la plupart sont dans le purgatoire et on peut supposer qu'ils sont dans le purgatoire mais même s'ils ne sont pas dans le purgatoire mais ailleurs alors encore il y a des grâces qui ne sont jamais perdues parce que le monde va les appliquer à d'autres personnes qui sont bien dans le purgatoire mais en tout cas et pour deuxième chose c'est pour consoler la famille c'est là la messe requiem c'est pour aider les enfants du purgatoire et pour consoler la famille pour expliquer qu'il y a un au-delà qu'on prie pour eux qu'il y a quelque chose qu'on se fait pour leur corps qui a la résurrection etc. donc c'est pour consoler parce que la plus grande consolation c'est de savoir qu'ils ne sont pas morts ils ont quitté leur corps mais ils ne sont pas morts et leur corps va ressusciter ça c'est magnifique ils ne sont pas morts c'est ça la plus grande consolation qu'on peut donner à une personne et c'est vrai c'est une réalité l'âme n'est pas morte donc la personne n'est pas morte et donc c'est pour consoler la famille alors dans le cas de l'avorté il n'y a que la deuxième chose qui reste parce qu'ils ne sont pas dans le purgatoire ils n'ont pas de faute ils ne sont pas dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas de faute ils ne sont pas dans le ciel parce qu'ils n'ont pas le baptême voilà donc on ne peut rien faire pour eux mais on peut faire une messe pour consoler les parents mais ce n'est pas un meséricuyem on ne peut pas faire des meséricuyem c'est absurde ce n'est pas applicable la meséricuyem n'est pas applicable la meséricuyem c'est une parche parche ça veut dire la paix la paix du Christ la paix qui donne la grâce scientifique qui mène au ciel on ne peut pas dire la meséricuyem c'est une parche on ne peut pas dire donc ayez la confiance que l'enfant que le bon Dieu est bon ayez confiance de la providence que le bon Dieu s'occupe comme un bon père un créateur de cette créature il a prévu de toute éternité qu'il y aurait des enfants qui sont ments sans le baptême donc il a pris ça en charge il a organisé quelque chose de bien de bien il ne faut pas s'inquiéter ils sont passés dans un autre monde mais on ne peut pas les aider voilà donc on ne peut pas les aider parce qu'ils ne voient pas être aidés ils ont tout ce qu'il faut on ne peut pas donner plus voilà ils ont tout ce qu'il faut celui qui a déjà tout ce qu'il faut il ne faut pas organiser une collecte pour ceux qui ont déjà tout ce qu'il faut qui sont déjà millionnaires alors ça ne vaut pas le papel mais c'est une bonne question oui bien sûr c'est tout fait humain l'étoile ne peut être un phénoménal astronomique puisqu'elle brillait aussi le jour et qu'elle s'est arrêtée au dessus de la maison de Bédième non 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 c'est ça donc Keller a bien expliqué que la conjonction de Jupiter et de Saturne ça donne une lumière qu'on peut voir même le jour oui même le jour c'est comme on peut même voir le jour donc et c'est c'est assez fort bon donc Keller l'explique je pourrais encore chercher cette explication si vous voulez et qui s'arrête sur la maison de Bédième oui effectivement donc ils ont calculé que la conjonction à l'époque si on voyait c'est comme si elle devançait etc donc c'était elle était là et là et là parce que la terre tourne entre temps et bouge donc il y avait donc alors on peut aussi calculer le temps qu'ils sont partis et le temps qu'ils étaient à l'origine que c'était disparu parce qu'il y avait une autre planète qui se mettait devant etc et qu'après ça apparaît donc Keller a expliqué tout en détail par des phénomènes naturels mais le miracle est là que ça se passe à ce moment-là et de telle façon-là voilà c'est quand même un miracle c'est miraculeux et la conjonction de Jupiter ça veut dire en langue astrologique ça veut dire grand grand parce que Jupiter c'est la plus grande planète c'est grand donc le roi et Saturne c'est la planète des juifs le roi des juifs il y a une conjonction le roi des juifs et ça s'abri donc une étoile qui bouge qui montre le chemin donc ils ont la grâce pour comprendre ça donc ils ont compris le signe et c'est bien sûr une grâce aussi infuse qu'ils ont reçu c'est la grâce alors n'y a-t-il pas en quelque sorte une injustice épouvantable on ne peut pas dire d'un seul bon Dieu on ne peut pas parler ça de bon Dieu Dieu est justice et il n'est pas épouvantable à l'égard des enfants avortés qui ne peuvent aller au ciel sans aucune faute personnelle non pas du tout il n'y a aucune question d'injustice et aucune question d'impouvantable parce que je répète on n'a aucun droit au ciel ça n'appartient pas à notre nature ce qui convient au créateur quand il crée un être c'est que cet être peut atteindre son épanouissement ça c'est convenable ça c'est justice c'est convenable et ça c'est justement l'épanouissement naturel que ces enfants ont justement ils ont l'épanouissement naturel c'est le paradis terrestre dans un bonheur dans une civilisation naturelle mais on n'a aucun droit au surnature c'est qu'on n'a pas compris la surnature on n'a pas compris ce que c'est on n'a pas compris qu'il n'y a aucun droit rien à la surnature on n'a pas le droit d'être Dieu on n'a pas d'être droit on n'a pas le droit d'avoir une participation à Dieu aucun droit ça ne convient pas à la nature humaine ça ne convient pas de nature si c'est accordé c'est par une bonté infinie de surcroît une bonté infinie de surcroît un cadeau c'est jamais un devoir si quelqu'un ne reçoit pas un cadeau ce n'est pas une injustice le cadeau qu'il n'a pas mérité il n'y a aucun mérite ce qu'on mérite c'est une paire des claques c'est l'enfer par le péché bien sûr les enfants ne parlent pas à l'avorté mais ce que nous par le péché mortel par le péché on mérite c'est l'enfer en tout cas le péché héréditaire donc originel bien sûr c'est encore un mystère mais bien sûr on peut perdre un héritage les enfants qui naissent de parents riches ils sont riches et les enfants qui naissent de parents pauvres sont pauvres c'est comme ça c'est pas une injustice non plus c'est réglé selon la loi selon tous les codes de droits civils personne ne dit que c'est une injustice que les riches donnent leur richesse à leurs enfants et les pauvres donnent ce qu'ils ont à leurs enfants c'est comme ça mais c'est une bonté si un riche adopte un pauvre et l'adopte comme un enfant et lui donne tout son héritage vous ne pouvez jamais dire à un riche à un roi vous êtes injuste épouvantable parce que vous n'avez pas adopté ce pauvre comme votre fils pas fait un prince et pas donné votre royaume à lui on ne peut jamais parler de ça de bon Dieu pour commencer et deuxièmement ce n'est pas vrai non plus ce n'est pas du tout vrai ce n'est pas vrai c'est qu'il faut militer un petit peu sur ce que c'est la surnature c'est au-dessus de notre nature ça ne nous appartient pas ça ne nous appartient même pas de convenance de convenance appartient qu'on garde notre nature et qu'on la développe c'est ça convenable qu'un chat puisse courir et faire des petits chats et qu'il puisse trouver sa nourriture qu'il puisse vivre sa vie de chat voilà ça c'est convenable si on va l'enfermer on va dire alors c'est injuste c'est dommage mais si le chat peut s'épanouir comme un chat alors il est heureux il est content tout le monde sait le chat il a une bonne vie il est bien pour l'homme c'est la même chose si on a tout ce qui correspond à notre nature c'est l'épanouissement de notre intelligence tous les dons artistes tous les dons qu'on a l'épanouissement tous les dons individuels et en société ça veut dire le développement d'une civilisation qui se concentre sur le bien le bon et le vrai voilà une civilisation et bien tout le monde trouve là son épanouissement de ses talents avec des forces naturelles qu'il a pour le faire avec vie éternelle il est content il est content il est content d'être dans un bon climat avec une bonne nature il peut faire plein de choses ça donne un bonheur naturel et c'est pour toujours mais de participer à la vie de Dieu c'est indus on n'a pas le droit à ça n'est-ce pas aucun droit Dieu l'a donné par une bonté infinie voilà c'est parce que sa bonté infinie qui va jusqu'à là mais c'est pas il n'est pas il n'est pas obligé de faire un cadeau c'est pas une obligation ça c'est trop c'est comme quelqu'un a fait cours dans la rue il donne 10 000 euros à un pauvre et alors l'autre dit toi tu es un épouvantable égoïste injuste parce que tu ne m'as pas donné 10 000 euros mais personne il n'est pas c'est pas dû il n'a pas aucun aucun devoir de le faire oui peut-être qu'il a un devoir de le faire par 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 pitié parce que c'est un des gens oui c'est peut-être un mauvais exemple parce que on doit aider les pauvres mais les enfants avortés n'ont aucun besoin ils ne sont pas malades ils ne vont pas mourir dans le paradis terrestre il n'y a aucun besoin il n'y a aucun besoin il n'y a pas d'indigence ils ne sont pas pauvres ils ne sont pas malades ils ne sont pas il n'y a rien il n'y a pas de c'est le paradis terrestre c'est un paradis voilà ils peuvent remercier le bon Dieu de vivre et de vivre dans une bille de paradis être dans un paradis pour le reste ça vaut toujours il y a des gens qui travaillent 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 toute une année pour avoir trois semaines de vacances quelque part et ces trois semaines de vacances ce n'est même pas comme le paradis terrestre le paradis c'est beaucoup mieux alors ils seraient contents d'être toute leur vie dans les vacances qui sont mieux que les trois semaines qu'ils ont quelque part à Barcelone ils ont encore très peu une bactérie dans la salade ils sont encore morts et leur appareil photographique était volé de leur coffre donc on a toujours la croix nous poursuit dans cette vie mais dans la paradis terrestre il n'y a pas de croix il n'y a pas de croix quotidienne c'est le paradis terrestre mais pas céleste parce qu'on n'a pas de droit du tout n'est-ce pas à la divinité donc c'est c'est malheureux c'est qu'on n'a pas la conception on n'a pas la conception on ne comprend pas le ciel pourquoi pas on ne comprend pas le ciel on ne comprend pas le ciel parce que le ciel c'est participer à Dieu et on ne comprend pas Dieu on ne sait pas ce qui est Dieu donc on ne sait pas ce que c'est le ciel si seulement on savait ce que c'est Dieu et le ciel alors on serait écrasé écrasé par cette pensée l'église parfois oblige ces sujets à se mettre plat par terre pour se montrer absolument indigne la grâce qu'ils vont se recevoir ça c'est le fait lors de la conférence quand on donne lors des ordinations n'est-ce pas lors des ordinations lors de l'Italie des saints le prêtre est plat par terre et au début de l'adoration de la croix le joueur des saints elle fait ça pour montrer elle est par terre comme quelqu'un qui appartient à la poussière à la terre n'est-ce pas on est comme poussière devant Dieu qu'on ne mérite pas du tout ce qu'on va recevoir et que c'est une pure bonté de Dieu qu'on le reçoit on ne mérite pas on n'a pas d'exigence on n'a pas un droit aucun rien rien et au plus nous sommes des pêcheurs n'est-ce pas des pêcheurs des grands pêcheurs et nous avons nous avons fait des péchés alors on n'a même pas le droit qu'on a c'est un châtiment le seul droit qu'on a c'est être châtillé par rapport à nos péchés qu'on a fait c'est le seul droit qu'on a c'est une il faut méditer sur l'infinité de Dieu et donc l'infinité du ciel et le fait qu'on ne le mérite pas que c'est seulement mérité par Dieu et par Jésus-Christ la bonté de Dieu est encore plus grande qu'on pense c'est ça elle est plus grande qu'on pense et c'est pour ça que c'est comme les ouvriers de la dernière heure ils disaient oui mais nous on ne reçoit pas plus parce qu'à la fin de la journée ceux qui ont travaillé toute la journée ils pensent qu'ils vont recevoir plus que ceux qui ont travaillé qu'une heure mais Dieu donne le ciel à ceux qui ont travaillé une heure ça veut dire ceux qui sont convertis à la dernière heure mais il donne aussi le ciel à ceux qui ont travaillé toute la journée c'est le même ciel il ne peut pas donner plus puisqu'il donne tout alors il respecte encore oui mais nous avons travaillé toute la journée vous donne la même chose à nous que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure mais qu'est-ce que vous voulez mon ami que je vous donne je vous donne tout je vous donne la divinité le dénier il est rond ça veut dire l'éternité il y a l'image de l'empereur de Suisse ça veut dire la marche de Dieu je vous donne la vision biotifique et vous êtes maintenant triste parce que je suis si bon que je donne la même chose à ceux qui ont travaillé qu'une heure vous êtes triste parce que moi je suis bon c'est pas convenable c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est l'infinité de Dieu et l'infinité et absolument le fait qu'on n'a pas le droit du tout à ça n'est-ce pas on a trop de concessions humaines de ça n'est-ce pas il faut élargir thinking out of the box il dit en anglais il faut penser en dehors de votre cerveau si c'est possible pensez plus loin que notre propre cerveau parce qu'on est trop dans les limites humaines quoi alors thinking out of the box si c'est possible ça veut dire faire un effort quand même un petit peu d'élargir notre conception de la réalité de divine alors n'y a-t-il pas quelque chose d'accord oui vous dites vrai c'était mal droit je me suis mal oui d'accord c'est pas grave j'ai entendu cette question plusieurs fois mais c'est c'est parce que voilà c'est à cause nous sommes dans un monde qui est submergé dans le modernisme et c'est encore le Vatican II n'est-ce pas qui a descendu le surnaturel vers le naturel c'est confondre la nature et la surnature c'est un des astuces n'est-ce pas de tout casser de confondre la nature avec la surnature c'est encore le Vatican II qui a fait ça nous sommes enfants de notre siècle et c'est partout n'est-ce pas c'est comme si on avait un droit au ciel que c'est aller au ciel c'est tout à fait normal ça convient à tout le monde tout le monde va au ciel même le plus grand pêcheur ils ont aplati ils ont descendu cette cette dignité n'est-ce pas de l'enfance de Dieu ils ont mis à égalité ils ont confondu le naturel et le surnaturel c'est un des tactiques du modernisme pour casser l'église catholique alors est-ce que de quelque manière il ne vaut pas que mieux être avorté plutôt que de risquer l'enfer non il ne vaut pas mieux il vaut mieux d'être avorté que d'aller en enfer ça c'est vrai Jésus le dit mieux même Jésus dit de Judas il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né donc il dit moi même mais il vaut mieux avoir la possibilité d'aller au ciel que d'être avorté parce que sinon le bon Dieu n'aurait pas permis le mal quand le bon Dieu permet le mal ça veut dire qu'il n'intervient pas c'est toujours en vue du plus grand bien s'il n'y a pas de bien qui peut se faire à partir du mal le bon Dieu arrête il empêche comme il a fait il a intervenu alors il intervient par le déluge par exemple il n'y avait plus possible qu'un enfant qui naisse dans cette génération se sauve alors il a arrêté c'est plus possible d'exercer la vertu alors on arrête on arrête où sauf 8 personnes qui continuent l'humanité alors il intervient Sodom et Gomorre il intervient s'il n'y a plus un plus grand bien qui peut se faire le bon Dieu intervient le bon Dieu va encore intervenir bientôt je pense parce que cette crise de l'église va tellement loin qu'après de l'église il ne reste peut-être plus rien alors le bon Dieu ne va pas permettre ça il va intervenir quand vraiment ça risque de disparaître alors là parce que le bon Dieu tient ses promesses que l'église ne va pas disparaître alors plutôt ce qui semble être le sort de la plus grande partie des âmes surtout aujourd'hui bon oui c'est un mystère le fait que le bon Dieu laisse exister encore des personnes c'est que le plus grand bien est possible voilà tout le monde qui naît a une seule possibilité d'aller au ciel c'est un dogme donc si le bon Dieu n'intervient pas il y a encore une possibilité la preuve c'est que nous vous êtes là je ne peux pas connaître votre âme vous non plus la mienne mais apparemment on a quand même la foi et donc il y a quand même une possibilité d'aller au ciel on a la possibilité d'encore obtenir des grâces même si c'est difficile avec le Covid vous ne pouvez même pas plus vous confesser vous faites difficilement moi je suis mais pour une confession je viens je vais casser toutes les règles pour une confession pour une extrême onction je viens le prêtre doit même risquer sa vie pour une confession qui est nécessaire ou une extrême onction c'est comme ça que le padre le padre pro le père pro il est mort le héros de Cristeros la persécution mexicaine il pouvait toujours se cacher de la persécution jusqu'à ce qu'on nous demande pour venir extrémiser donc donner l'extrémention à une femme mais c'était un piège et il savait que c'était peut-être un piège mais il allait quand même parce qu'il ne voulait pas courir le risque que quelqu'un meure sans la confession peut-être en péché mortel qu'il va se donner pour l'éternité il ne peut pas donc il va donner la vie le prêtre va donner la vie il est allé là c'était un piège ils l'ont pris ils l'ont exécuté voilà il est mort parce qu'il a voulu donner un sacrement à des fidèles donc c'est comme ça donc on a toujours la possibilité d'avoir des sacrements il y aura toujours des prêtres et donc c'est comme ça mais bien sûr non c'était des bonnes questions parce que tout le monde vous posez la question mais il y en a d'autres qui le pensent et n'ont pas encore posé la question je sais ça parce que vous n'êtes pas la première qui posait cette question c'est vrai mais c'est parce qu'effectivement on est sur l'influence ambiante qui mélange le naturel et le surnaturel c'est pas encore une question par ici saint boniface qui était missionnaire de prison il a voulu baptiser le roi et le roi de prison c'est un cas plus c'est chelot a dit qu'il voulait être avec les ses ancêtres et saint boniface a dit que ses ancêtres ne sont pas dans le ciel et il voulait il préfère d'être avec ses oui 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 bon ça c'est un cas particulier n'est-ce pas et c'est vrai qu'à l'époque ses doctrines n'étaient pas encore aussi développées maintenant l'église justement il n'y a rien de nouveau dans l'église mais on développe pour profondir une théorie une doctrine pour mieux la comprendre c'est vrai c'est une triste histoire cette histoire du roi Radbot enfin je pense qu'à la fin il s'est quand même baptisé non ? je ne pense pas il n'est pas converti à la fin enfin les prisons sont quand même convertis à la fin oui c'est le moment ils sont quand même convertis le roi Radbot était évêque le roi Radbot le petit oui d'accord le petit fils oui oui et bien c'est une histoire en Hollande en Hollande le premier siècle c'est quel siècle c'est le quatrième cinquième siècle le huitième le huitième le huitième ah ah oui 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 c'est après mais c'est juste avant Charlemagne avant l'arrivée de Charlemagne oui d'accord donc le huitième siècle au nord de la Hollande et de l'Allemagne il y a les frisons qui sont plutôt réticents à accepter le christianisme et le roi Radbot finalement la prédication de saint Boniface et d'autres saints finalement il est convaincu et il veut se faire baptiser mais juste avant de se faire baptiser il pose encore une dernière question il dit si je me fais baptiser et je meurs est-ce que je vais être avec mes ancêtres et bien son Boniface dit non les faux ancêtres sont des païens ils sont probablement en enfer moi je ne peux pas garantir qu'ils sont au ciel et alors il dit alors je ne fais pas baptiser je préfère être avec mes aïeux dans l'enfer qu'être sans mes aïeux dans le ciel mais c'est encore Radbot qui n'avait pas conscience que c'est vraiment l'enfer et le ciel je pense sinon on ne dit pas des choses pareilles et deuxièmement bien sûr on pourra parler du baptême de désir bon il aurait pu dire oui mais si vos ancêtres avaient été de bonnes intentions si c'était de bonnes personnes vertueuses peut-être qu'ils sont quand même dans le ciel par le baptême de désir en tout cas Saint Boniface a répondu comme ça et c'est comme ça il n'est pas infaillible ce qu'il dit ce n'est pas ce n'est pas moi ce n'est pas ce n'est pas faux non plus ils n'ont pas été baptisés donc normalement c'est vrai qu'il y a le baptême de désir parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont peut-être pas baptisé qui sont dans le ciel dans l'ancien testament il n'y avait personne de baptisé Saint Isaïe oui il est baptisé dans son sang ils sont morts le martyr mais par exemple allez Abraham Abraham n'est pas mort le martyr il est quand même dans le ciel Jésus dit il parle d'Abraham qui est dans le ciel il n'a pas eu le baptême donc ça veut dire qu'avant le baptême Jésus-Christ il y avait déjà des grâces pour se sanctifier pour voilà pour avoir quand même c'était la contrition parfaite qui donnait la rémission des péchés mortels avant le baptême avant le sacrement de Jésus-Christ c'était la contrition parfaite donc il y avait déjà un moyen pour sortir et la contrition parfaite inclut bien sûr le baptême de désir mais il n'y avait même pas le baptême de désir puisqu'il n'y avait pas de baptême du tout on ne peut pas désirer ce qui n'existe pas donc il n'y avait pas encore de baptême possible dans toute la terre le baptême est seulement arrivé commencé quand Jésus-Christ l'a institué de l'aller 33 juste avant d'aller au ciel 40 jours par exemple 40 jours après sa résurrection le jour de son ascension il a institué le baptême et la formule donc oui c'est une anecdote dans l'histoire de l'église qui est un petit peu juste c'est un peu juste pour les phases elle fait de son mieux peut-être qu'il n'a pas là il a un petit peu été court un petit peu bref si seulement il avait développé ses doctrines le baptême des désirs Radbot aurait peut-être réfléchi autrement mais enfin c'est comme ça c'est le bon Dieu qui juge aussi c'est un boniphase ils n'avaient pas de temps pour amener toute une bibliothèque il avait très peu de possibilités d'écrire aussi c'était pas c'était par des parchemins etc c'était pas la doctrine comment trouver la doctrine la théologie c'est pas évident comment trouver on avait à peine on avait une bible et ça c'est un livre sérieux on peut pas l'amener avec soi dans ses voyages en plus donc il y a beaucoup de mémoire de connaître la doctrine par mémoire il y avait beaucoup moins de possibilités de connaître la doctrine d'étudier que maintenant on n'avait pas tous accès à des bibliothèques les bibliothèques étaient très limitées surtout avant que Charlemagne arrive c'est Charlemagne qui organise les bibliothèques l'école et tout ça et la culture c'était très rudimentaire à l'époque comment voulez-vous que Saint Boniface c'est Boniface étudie la théologie où est-ce qu'il va la trouver il a très peu de possibilités il a peut-être un petit livre c'est tout ça son micel c'est tout peut-être un brevière c'est déjà beaucoup c'est pas commun les papiers maintenant ça va vite c'est même électronique à l'époque il n'y avait presque rien il y avait d'abord la papyrus jusqu'à ce qu'on n'a plus accès parce que ça venait des ruisseaux des rousseaux par exemple des rousseaux excusez-moi de l'Egypte du Nil mais après c'était des parchemins c'était des des pots d'animaux vous vous rendez compte le travail qu'il faut faire pour avoir une feuille et moi j'ai maintenant 4000 livres à peu près 100 pages par livre ici donc on ne peut pas comparer ça alors les carnutes qui attendaient la vierge parturiante avait-il le baptême le désir je ne connais pas cette histoire je ne suis pas français alors c'est une histoire française histoire française les carnutes ça c'est peut-être à étudier ça les carnutes définition c'est quoi ça les carnuti c'est bizarre sont un peuple de la gaule celtique vivant sur le riche plateau de Béos ils ont donné leur nom à la ville de Chartres au temps de César un peuple ancien Titlif compte les carnutes parmi les peuples gaulois qui conduit par le semi-légendaire Bélio Vézos émigrèrent vers l'Italie au temps de Tarkin l'Ancien le sixième siècle avant Jésus-Christ mais ça il faut voir est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont connu la prédication des chrétiens si on ne connait pas il y a deux possibilités ou bien on a la prédication d'un chrétien il faut l'accepter si on la rejette on est condamné ou bien on n'a pas cette prédication d'un chrétien qui explique la foi et alors on a encore le baptême des désirs ça veut dire on peut connaître Dieu confusément comme païen et on essaie de suivre la volonté de Dieu pourtant qu'on la connait par la conscience et alors on a le baptême des désirs c'est tout simple donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les carnutes un des peuples les plus célèbres de la Gaule celtique leur principale richesse c'était certainement dans l'exploitation agricole voilà le commerce des céréales alors c'était quoi leur 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 foi ah la religion gauloise en ce qui concerne les sites religieux de l'époque Carnute on a la trace de quelques sanctuaires locaux qui ont perduré après la conquête romaine les carnutes sont célèbres surtout pour leur lien réel ou présumé de la religion gauloise c'est en un locus consacratus dans la mythique forêt des carnutes que les druides auraient tenu leur assemblée générale annuelle ce sont des druides voilà donc les druides c'est une fausse religion mais voilà s'ils ont quand même fait ce qu'ils peuvent ce qui est possible pour connaître et adorer et suivre le vrai dieu ils sont quand même ils ont le baptême de lésir ça il faut voir cas par cas je sais pas je peux pas ça c'était trop difficile pour trancher c'est trop difficile pour trancher je pense si ces personnes là avaient le baptême de lésir je sais pas c'est possible il y a certainement des gaulois qui avaient le baptême de lésir il y a des gens nobles qui étaient des gens très nobles il y avait certainement des paillères aussi parmi les romains qui avaient avant l'avenue de Prissani enfin avant que les missionnaires arrivent avaient le baptême de lésir ça c'est je pense bien sûr par exemple Socrate Socrate c'est encore quelqu'un qui ne connaissait pas la religion juive et pas les chrétiens parce que Jésus n'est pas revenu mais c'est un homme de biens qui est mort pour la vérité pour la justice il est même mort pour ça n'est-ce pas il est probablement mort dans un certain état de grâce et peut-être Aristote aussi qui s'est inspiré sur la révélation de Moïse parce que le fait qu'il a trouvé la définition de Dieu qui est l'être pur l'acte pur il connaissait la révélation de Moïse où Dieu avait dit je suis qui est il s'est certainement probablement inspiré là-dessus il a développé il a bien sûr développé une philosophie qu'il a prouvée mais à partir des éléments révélés bon là je ne peux pas juger bien sûr Jésus ne juge pas et ne le condamnait pas mais le principe c'est s'ils font ce qu'ils peuvent ils ont l'état de grâce et surtout s'ils ont ils regrettent leur péché par amour de Dieu alors là ils ont une concession parfaite et ça remet les péchés et la grâce qu'ils ont c'est toujours une grâce qui est donnée en avance par la croix de Jésus-Christ donc les personnes qui sont dans le baptême de désir appartiennent à l'âme de l'église et après la venue de Jésus-Christ avant Jésus-Christ ce sont des enfants de Dieu quand même comme comme tous les païens comme Melchisedec c'était qui ça il y a des saints personnages dans l'ancien Tessamon il venerait la Vierge qui devait enfanter le Sauveur elle est toujours venerée aujourd'hui dans le vocabulaire de Notre-Dame de Charte oui d'accord et bien mais ça c'est plusieurs peuples il y a plusieurs peuples qui entendaient une Vierge qui va engendrer un Sauveur et ça remonte à la révélation donnée par Dieu à Adam et Ève c'est le protévangile en Égypte on a trouvé la même chose un temple dédié à une Vierge qui enfante un Sauveur donc c'est une vous ne pas oublier que tous les peuples viennent d'Adam et Ève et Adam et Ève ont eu 900 ans de temps pour transmettre toutes leurs connaissances ils avaient la chance infuse et ils ont tout bien expliqué donc dès le début tous les peuples tout le monde savait qu'il y avait une promesse divine d'une Vierge qui va enfanter un mâle un enfant qui va être le Sauveur du monde et ça c'est pas possible que ça disparaît totalement donc c'est trop fort c'est trop profond et c'est trop universel effectivement on trouve les vestiges de cette croyance qui remonte à Adam et Ève et c'est probablement ça qui a eu lieu chez les Carnutes n'est-ce pas bien sûr voilà on va arrêter ici je pense on va prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et j'ai le fruit de vos entrailles et béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il Saint Joseph priez pour nous Saint-Jean gardien vie sur nous Don Saint-Patron priez pour nous Cœur sacré de Jésus et a pitié de nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il à la prochaine fois Sous-titrage MFP.